Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être en votre compagnie pour continuer l'aventure sur Zelda Ocarina of Time. On entre cette fois dans le Temple de l'Esprit avec un Link adulte. On a obtenu les gantets d'argent tout à l'heure, cet après-midi, donc on va à droite cette fois-ci. Où il m'a vu ? Attends, bouge pas. Voilà, tiens c'est pour toi. Ah oui, on va regarder. Je vais regarder sa bouche et ses dents, on dirait la bouche de ce rond. Il va falloir de plus près. Ah je peux pas. Je peux pas. Si c'est bon. On a une meilleure vue. On a une meilleure vue. Oh oui ! Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? D'accord, un petit loup, mais avec les papigrons, ça va durer deux secondes, voilà. Il me semble que l'on va récupérer la boussole, et j'en ai bien besoin. Yes, c'est parti, donc pas de coffre ici. Est-ce qu'on en a loupé ? À gauche. D'accord, c'est une zone commune, ça j'ai l'impression. Ok. Dommage, je pense qu'il faut rouler. Petite roulade. Et ça gratouille. Il fallait sortir l'épée avant, Link. Mais bien sûr. Oui, sinon, bien sûr, les bottes ailées. Et de 1, je ne sais pas combien il y en a ici. 4, 2, vers 6. 5, ah oui, la Sculptula est derrière, bien sûr. Alors, Chant du Temps, j'essaie de m'en souvenir. Je pense que j'ai besoin d'envoyer. c'est la petite clé oh salut toi bon je pense qu'on a récupéré tous les rubis qu'on a perdu cet après midi je rappelle on s'est fait pigeonner dans le désert par le machin par le marchand de tapis nous a vendu par une dizaine de mises teigneux pour 200 rubis j'ai jamais fait attention link regarde passé ou là le pot volant bon Alors ah oui, oui 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 oui. Alors bien sûr c'est des petites mimines, on les voit pas mais elles sont là, je sais pas où elles sont les autres, je vois pas où sont les autres, l'une ici, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi ! Ah c'est trop tard ! Oh toujours un temps de retard Link. Ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai pas de bouclier. Deux boucliers. Et la troisième, t'es où ? C'est pas, c'est pas, c'est pas. bon même si on sait qu'on peut se faire toucher je vais je vais quand même ouvrir les coffres je crois qu'on va se faire geler viens petite mimin ok un petit coeur bon ça ça va et là on se fait geler bien sûr je m'y attendais alors nous voici dans la salle commune de tout à l'heure on a on est venu ici par la porte en face là bas sur l'autre escalier et on voit qu'on a un coffre on a un scutula aussi je regarde ces pictogrammes il manque la pierre de rosette pour pouvoir des pour pouvoir traduire tout ça est ce que je peux aller là bas mais oui bien sûr bougez pas j'arrive ça fait ça fait Me revoilà. Bon, on est passé sans encombre. Ah oui, non, mais non. C'est la masse qu'il nous faut. J'ai ouvert la porte. Ah oui, c'est... Ok, je vois, je vois, je vois. On va aller faire un tour. Alors, je vois à peine le coffre. Qu'est-ce que c'est pour lui, la lâcher, la vue ? Je ne suis peut-être pas assez proche. On le distingue à peine. Étrange cette vue. Alors, est-ce que Pierrot ? Tiens, on va voir avec Pierrot. Sinon, on y va avec les bottes. Les bottes ailées. Ouais, bon, je pense que c'est les bottes. Tout simplement. Il reste encore un coffre. Et là, pourquoi il n'y a plus de coffre ? Il me semblait que j'avais vu un coffre sur... Ah mais non, mais il est en haut. Ah oui, il est en haut. D'accord, d'accord, d'accord. On ira après. Je vous ai dit qu'on allait voir dans cette porte. Alors ça, c'est tout simplement un raccourci. Si mes souvenirs sont exacts. Un raccourci si on veut sortir du temple et revenir. Oui, c'est ça. Hop, on va taper dessus. Voilà, je crois que ça crée un ascenseur. Ouais, c'est ça. Oh, magnifique ! Qui nous amène dans la salle, le vestibule du temple de l'esprit. Qui nous amène dans tous lesae. Alors, occupons-nous de ce coffre là-haut. Tu es arrivé quand, toi, là ? Alors, il faut qu'elle ne le dit. Salut, alors attends, je crois que dans le pot à côté il y a une fée donc on va préparer la fiole et pourtant on va préparer une jolie bombinette, attends. Bah non, absolument pas, il y en a combien ? Ah il y en a deux ? Non, il y en a deux il me semble. Ah, il a dû me faire tomber le vilain. Ah mais non, au pire, j'ai la flèche de feu c'est vrai. Ça va être plus simple. Vous venez d'où les gars ? Pourquoi vous apparaissez comme ça ? Ouh, joli sous dans le vide. Somptueux. Elle a quand même pété en dessous la bombe. Elle est pas tombée dans les limbes. Pas comme ça. Alors, il s'agit, oui c'était un bouton à contact fugitif, c'est à dire qu'il faut rester dessus. Sans quoi ça ne marche pas, voilà. Allez, suis-moi. Suis-moi, viens. Et confiance. Oula, deux ça va être dur. Ah, deux. Oh bien ça. Timing impeccable. Pas du tout. Ah mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va tout péter. Bon. On va recommencer. Je vais euh... Non, 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 non. Bon tant pis. Il faut pas que je les frôle du tout en fait. Non. Quelle erreur. Quelle erreur. C'est une cata. Allez, rejoins-moi. Toi, tu vas me suivre. Il est vite. Faut qu'on le fiche vite. Non mais... Oh, il va le toucher l'autre. J'espère pas en tout cas. On va se dépêcher. Je comprends pas. Oh vite. Est-ce qu'on a le temps ? C'est bon. Quelle chance. Et là, on a deux coffres. Mais on les voit pas. Mais je sais qu'ils sont là. Regardez, on peut pas marcher là. Voilà. Il y a un coffre ici. Et là aussi. Et ça tombe bien. On avait besoin de cœur. J'ai besoin de cœur, j'ai besoin de cœur, j'ai besoin de cœur. Et voilà, j'ai perdu mes cœurs. Ah, attendez. Je vais essayer quelque chose. Est-ce que je peux casser ces piliers ? Avec la masse. Eh non, je peux pas. Vous trouvez le bouclier miroir. Ce bouclier peut réfléchir lumière et énergie. Appuyez sur R pour l'utiliser. Merci. Tiens, le trône a poussé entre temps. Allez, bah c'est parti. Hop là. La petite clé. On retourne dans la salle précédente. Et on continue. On est bientôt à la fin. La fin du jeu se rapproche, mine de rien. Quoique, on a le gymnase Gérudo à faire. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Puisque je ne me souviens vraiment pas de cet endroit. Et je pense que c'est OK. On va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Vas-y, tu peux le faire. D'un seul coup, d'un seul trait. C'est tout bon. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs ? On dirait des squelettes. On dirait des squelettes. On dirait des squelettes. On dirait des blous. On dirait des squelettes. On dirait desux et les 잠깐만 bloats. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver ici ? Je vois en haut qu'il y a une cible pour grappin. On a de fausses portes magiques. On revient là, toi. Alors, qu'est-ce que vous cachez ? Toi, rien. Toi, rien. Toi, rien. Toi, rien. C'est vrai ? C'est étrange. J'avais le souvenir qu'il y avait un œil derrière l'une de ces portes. Ah, mais on a le coffre avec la clé du boss. Mais oui, mais forcément. Je pensais que cet œil était... Il me semblait que c'était dans ce coin-là. Ici. Ah, ben voilà. Tout simplement. Non. Ça y est, la clé d'or est à nous. Toujours trop tard, Link, pour se protéger. C'est regrettable. Non, je suis là, je suis là, je suis là. Où est-ce qu'ils vont ? Salut, toi. Ah oui, c'est vrai. Du coup, pour éviter que... Voilà, de changer d'arme pour... Voilà, je vais faire ça. Pour pouvoir mettre mon ouclier. J'ai pas le choix avec l'épée bigoron, je ne peux pas. Mais il est là, à côté de toi. Calme-toi, Link. Je voulais voir si ça faisait le bruit. Mais oui, ça fait bien le bruit de creux. Tiens. Et bien c'est parti, on va aller au boss. Ça y est. Voilà. Attention. Il y a la petite anecdote. Première fois... La première fois que j'ai joué à ce jeu. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Je ne trouvais pas... Finalement, après moult réflexions, il fallait faire fondre le visage. Ce n'est pas intuitif. Au premier abord, de faire fondre le visage de la statue avec... Pas fondre, je ne sais pas trop. En tout cas, amener la lumière jusqu'au visage. Tiens, 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 tiens. Voici de la visite, Koum. Nya, 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 nya. De la visite en effet, Kotak. Qui es-tu, je n'ai plus d'or pour t'introduire dans notre temple ? Nya, nya, nya. Une bonne correction. Oh oui, une bonne correction. Nya, nya, nya. C'est donc Koum et Kotak. Je ne trouvais pas leur nom cet après-midi. Esclaves, entends-moi. J'avais dit tic et tac. Ça me paraissait bizarre quand même. Ça sonait faux. Mon verbe est ton ordre. Tu se sautues. Mais t'as pas d'armes. Ah, ok. J'ai rien dit. Bon, toujours le même schéma d'attaque. Donc on fait la même chose. J'avais jamais fait attention à la longueur du nez de Link quand il est adulte. C'est énorme. Hein, quoi ? Où suis-je ? Tiens, le charme est brisé, Koum. Tu n'es qu'une jeune fille, mais grande et son influence au sein des Gerudo, Kotak. Et elle se doit de servir la noble cause du Seigneur Ganondorf. Utilisons le charme une fois encore. Tiens, tiens, tiens. Pas évident de faire la voix des sorcières. On dit ça. On dirait des mandibules de fourmi, ça. Quel jeune insensé venir de son propre chef s'offrir en sacrifice au grand Ganondorf ? Elles font les sorcières mieux que moi. Plus le souffle de mes flammes consumera son âme. La morsure de ma glace pétrifiera ses eaux. Sorcières jumelles, duo maléfique. Oui, 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 c'est, je me souviens. Alors, je pense que, ouais, il faut que je vise... Ah non, il ne faut pas que je vise elle. Il faut que je vise l'autre. Voilà. Et que je me protège, comme ça. Voilà. Voilà, bien joué, Link. C'était presque ça. Non, mais en fait, il ne faut pas que je... Voilà. Il ne faut pas que je vise avec la visée Z. Voilà, il faut que je dirige le faisceau. Clac. Alors, est-ce qu'elle va passer par là, l'autre ? Où es-tu ? Je ne sais pas où aller. C'est marrant parce qu'il me semble que ces deux sorcières nous aident dans Majora's Mask. Enfin, on aide une sorcière. Et ensuite, elle nous aide. Me semble-t-il. Ah, t'es juste là, t'es un petit peu trop haute. Mais non ! Va devant. Va vers ta sœur. T'es ouf. Ah, ça peut durer longtemps comme ça, les filles. Alors, je suis trop proche, moi. Non mais... Encore un peu plus près, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bon, attendez, je vais changer parce que là, ça risque de durer un petit moment. Je vais mettre sur les piliers. Un piliers, voilà. Là, j'aurai plus d'angles comme ça. Et plus de vues également. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a pas marché. Là, voilà. Il suffisait de faire ça. Ah ouais, mais non. Si, c'est ok. C'est tout bon. Bon, cette fois, il y en a marre. En avant, Koum. Kota Kikoum, double fusion, maléfique. Hé. Du coup, du coup, elles ont rajeuni de au moins 500 ans. Oh, purée. Alors, on va se charger en feu. Il faut faire ça trois fois. Trois fois d'affilée. Alors, glace ou feu ? Là, on évite. Attention, la place de gel. Tu te fiches de moi ? Allez, c'est bon. On est chargé. Ah, faut que je m'approche. Faut que je m'approche. Voilà. On y va l'épée bigoron. Et je pense que deux fois suffisent avec l'épée. Cette fois, j'allais dire, on se... Mais, mais j'ai l'épée. Mais c'est pour ça, en fait, que ça n'a pas marché tout à l'heure. J'ai l'épée, donc ça ne marche pas. Voilà. On va se charger en gel, cette fois. C'est tout bon. Voilà. Ah! 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 Quelle petite peste, cette fois c'est du sérieux, n'est-ce pas, Kotak ? Hein ? Eh Koum, t'as un truc au-dessus de la tête ? Euh, regarde, toi aussi, c'est quoi ce Pacharon ? Ah oui, elles vont se créper de chignon. Mais je n'ai que 400 ans ! Et moi je n'ai que 380 ans ! Nous sommes jumelles, tu peux pas avoir 380 ans, arrête de mentir ! T'es venu sénile ! Bon, on va laisser se créper de chignon. Bonsoir Akomi, comment vas-tu ? Aucun souci, moi aussi j'étais en retard ce soir. On les laisse continuer à s'engueuler. Et oui, oui, il y a une session d'après-midi. Où j'ai fait la moitié du temple. J'ai fait le temple Link Enfant. Donc c'était pas non plus une énorme session. C'était quoi, ça a duré quoi, une heure et demie, cet après-midi ? Et j'ai découvert une chose ou deux que je ne connaissais pas. Ah oui, le tueur ! Mince, va falloir que je retourne dans le temple. Bon. C'est pas grave. C'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est ça, de faire deux choses en même temps. En fait, j'ai avancé en regardant le chat. Alors du coup, merci gamin du fond du cœur. Regardez-moi ça, le gamin est devenu un grand guerrier. Au fait... Excuse-moi de t'avoir attaqué. Mais tu n'étais pas toi-même, je t'excuse. J'étais sous le contrôle des sorcières et sous les ordres de Ganondorf. Pouah ! Toute cette histoire est incroyable, non ? Moi, le sage de l'esprit énorme. Où va-t-on ? C'est à mourir de rire. Mais en tant que sage, on devoir est désormais de combattre. Héhéhé ! Ma vengeance sera terrible. Yah ! Gamin... Euh... Non, Pauclin, héros du temps. Je te remets ce médaillon. Le petit bisou sera pour plus tard. Prends-en soin. Oh, j'ai oublié la voix éthérée. Je la mettrai à la fin. T'es un petit peu chargé ces temps-ci ? Oui, on est un petit peu tous chargés. C'est à la période des fêtes hivernales. Voici le médaillon de l'esprit. Nabourus se révèle être une des sages et vous confie son pouvoir. Tu es devenu beau et fort. J'aurais dû tenir ma promesse. Je m'en souvenais. Pauclin, le héros. Enfin, les six sages sont éveillés. L'heure est venue pour toi de défier le seigneur du malin. Mais avant de croiser le fer avec le vil Galondorf, il te reste une personne à rencontrer. Cette personne t'attend au temple du temps. Mais qui cela peut-il bien-être ? Mystère. Et oui, la promesse était le bisou. Bah oui, elle s'est rendu compte que c'est devenu un beau jeune homme. Bon, je retourne. J'y retourne. Pour aller chercher le cœur. Oui, j'ai découvert qu'il y a un oasis. Ici, là, juste devant le temple. Et j'ai découvert qu'on pouvait le remplir. Voilà, j'ai découvert ça tout à l'heure. Oui, Link est un bourreau des cœurs. D'ailleurs, je peux y retourner. Je vais y retourner, tiens. Parce que je... En fait, ça... Ça remplit l'oasis d'eau. Et ça fait sortir plein de petites fées. Et j'ai besoin d'une fée, d'ailleurs. Donc je vais y retourner. C'est juste... Enfin, c'est pas loin de l'entrée du temple. Bien, ça. Hop là. Ça te revient ? Est-ce que... Non, je peux pas atteindre. Il faut que je monte à nouveau. Il faut que je monte. Je crois que je peux pas l'atteindre d'ici. Pas grave, il y en a pour deux secondes. Euh... Plus ou moins deux secondes, en fait. Mince. J'ai oublié cette partie. Oh, je me suis trompé. Le grappin, on peut ? Ah, c'est vrai. C'est de la pierre, pourtant. On peut avec le grappin. Mais c'est magnifique. Je viens de découvrir quelque chose encore. Merci, Akomi. Dès que tu es là, j'apprends plein de choses. Et je m'y attendais pas, puisque c'est un grappin. Euh... C'est... C'est de la pierre. Étrange, étrange. Voilà, on y va, on s'en fiche. Ah, tiens, j'ai une question à te poser. Arrête de sortir des bombes alors que j'en veux pas. Une question à te poser. Tout à l'heure, j'étais au village Cocorico. J'ai découvert une poule, petite poulette, dans le moulin. Et j'ai tenté de savoir à quoi ça pouvait me servir. J'ai pas vraiment trouvé d'utilité à cette poule. Est-ce que toi, tu sais ? Est-ce que ça te parle ? De toute façon, il faut que je retourne au village Cocorico. Parce qu'on a vu une pierre... Grise. Une pierre grise qu'on peut soulever maintenant. Grâce au gantlet argenté. Oh ! Ah bah là, ici aussi, il y en a une. J'en peux plus de ces bestioles. Les Leavers. J'ai découvert leur nom tout à l'heure. C'est horrible. Vous allez me vendre des choses de pacotille. Je présume. Ah mais mince. C'est pas le bon bouclier. Oui, c'est ce que je me dis. Mais où ? J'ai cherché. J'ai pas trouvé la solution. Potion verte pour 40 rubis. Non. Et toi ? Je suppose que c'est quasiment pareil. Potion rouge. Non merci. Non, jamais même. Jamais au grand jamais. Parce que je suis allé voir notre... notre chère amie des cocottes. Celle pour qui on doit rassembler toutes les poules. Elle s'en fiche totalement. De cette poulette. Et euh... Et je sais pas. Je vais retourner de toute façon au village. L'Oasis. L'Oasis est là. En face de Link. Et j'ai découvert aussi tout à l'heure quelque chose que je ne savais pas. J'ai découvert un quart de coeur. Aïe. Dans le cimetière. Derrière une tombe. Voilà les petites fées qui poussent. Parfait. Allez, direction. Le village. Cocorico. Est-ce que je vais me souvenir de la mélodie ? C'est euh... Non, c'est... Attendez. Je me souviens plus. J'ai essayé de m'en souvenir, mais... Pas évident. Gauche, droite, droite. A. Gauche, droite, bas. Ensuite, je crois qu'on a une pierre grise du côté de... De la place du marché. Elle sert à rien, cette cocotte. Bah... Justement, en fait, je me suis posé la question. Vu que c'est une cocotte qu'on récupère... A l'aide du super grappin. Je me disais que c'était pas là par hasard. Donc, voilà, il y avait là, ici, derrière, cette pierre tombale, je crois, ou celle-ci. Un trou avec un quart de cœur. Donc, voilà, je me disais que potentiellement, elle devait servir à quelque chose. Qu'elle n'était pas là pour rien. Mais bon, je sais pas. Alors déjà, la pierre qui est en haut, derrière le moulin. Et puis, on n'oublie pas celle qui se trouve en-dessous du pont cassé de la vallée Gérudo. Ah, il y en a deux de cocottes, dont l'une d'entre elles se trouve dans un renfoncement du moulin. Ça, ok. Et la seconde, elle peut être trouvée à la vallée Gérudo. Oui, ça, je m'en souviens. Bah oui, oui, on la croise, cette cocotte. Qui était également présente à l'âge normal. Ok, et il n'y a rien d'autre dessus. Bon. Alors, c'est étrange quand même qu'ils aient fait ça. Voilà, on peut accéder à cette cocotte à Cocoréco que via le super grappin. Et ça, c'est quoi ? Pareil, ça ne sert à rien. A moins que... Non, mais non, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Ça ne vibre pas, mais la manette ne vibre pas. Bon. Voilà, voilà. Ah, puis cet après-midi, j'ai récupéré le carquois, l'énorme carquois. Là, à gauche, hop. J'ai récupéré également une carte de cœur chez la maison des Sculptula. Dans la maison des Sculptula. Ah, tu me dis de retourner chez Zora ? Très bien. On va y aller juste après avoir soulevé la pierre grise non loin du château. Il y a quelque chose... Ah, oui, 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 oui. Alors, je ne sais pas si on parle de la même chose. En tout cas, c'est vrai que j'avais fait la remarque, c'est bien que tu en parles. À la fontaine Zora, j'avais vu une cavité en l'air. Et je me posais la question de savoir comment y accéder. Donc, je vais aller voir ça déjà. Est-ce que tu parlais de ça ou tu parles d'autre chose ? Tu parlais de ça ? Tu fais bien de me le rappeler. J'avais zappé. Elle est où cette pierre grise ? Je ne sais plus où elle est. Pof, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas bien grave. Du coup... Le plus rapide pour aller à la fontaine Zora. Je réfléchis. Je ne sais pas trop. J'aurais dû prendre Epona. Trop tard. On va marcher un peu. Donc, je fais ça. Ensuite, je reviens... Je reviens dans la plaine. Je vais du côté de la vallée Gerudo. Gerudo. On va voir ce que contient... Tu m'avais dit qu'il y avait deux quarts de cœur. À ce niveau-là. Et puis, on va entrer dans le gymnase. Alors, on ne fera pas tout aujourd'hui. Dans le gymnase. Je ne pense pas. Mais on va commencer à faire quelques épreuves. Logiquement. Ah tiens, j'ai découvert aussi une chose cet après-midi. Un personnage qui existe dans Majora's Mask. Et qui, en fait, est présent dans ce jeu-là. Et je ne savais pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui. C'est... C'est un esprit qui sort de l'une des deux tombes. Du cimetière... Des deux tombes qui entourent... Le trou où l'on récupère le champ du soleil. Et de l'une des deux tombes est sortie... Comment il s'appelle ? Je ne sais pas. C'est l'un des frères Fadiez... Enfin, je ne sais plus quel nom. Et donc, c'est... Je me souviens dans Majora's Mask que ça a son importance. Le personnage a son importance. Et je ne savais pas qu'il était présent dans ce jeu-là. J'ai été ravi de trouver ça. Il me semble que c'est l'un des esprits qu'on doit soulager. Dans Majora's Mask. Oui, au cimetière, tout à fait. Bien. Alors, est-ce que je vais trouver tout de suite ? Comment faire pour grimper là-haut ? Ou est-ce que je vais devoir faire tourner les méninges ? Alors, déjà, repérons-nous. C'est là. J'avais dit qu'il fallait que j'observe... Enfin, je vais tenter d'observer déjà avec le monocle. Histoire de voir... S'il y a quelque chose de caché ou non. Tu as hâte de voir pour Skyward Sword ? Je te comprends. Moi, j'ai hâte d'y rejouer. C'est le seul Zelda hormis Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Je ne l'ai fait qu'une seule fois, Skyward Sword. Et je me souviens... Je me souviens de certaines choses, mais en soi, les énigmes, je ne me souviens quasiment pas. Je ne m'en souviens pas. Donc, c'est bien. Je suis ravi parce que c'est une redécouverte. Ce serait une redécouverte. Non. Alors, ce n'est pas ça. Comment je peux accéder là-haut ? Parce que... Je ne sais pas si c'est le cas, mais dans mes souvenirs, il y a une espèce de pente qui parcourt la montagne à l'intérieur. Là-bas, il y a une pierre grise. On va la soulever. Peut-être que c'est là. Je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il fallait que je parle à la pierre là. Peut-être qu'elle m'aurait donné un indice. Mais non, regardez. Hop, 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 hop. Elle tombe dedans. Pourquoi tu ne veux pas ? Ok. Link. Voilà. Et voilà. Mais oui, c'est tout bête. Il suffisait d'avoir le gantelet argenté. Voilà, voilà, voilà. Ok. Il me semblait qu'il fallait là-dedans au moins se servir du monocle une fois. Mais ce n'était pas du tout pour la raison que j'ai citée avant. Il y en a partout. Là, je suis ravi de retrouver ce passage. Pour une Sculptula. Très bien. Donc Sculptula, ça va nous en faire soixante-dix. C'est pas mal quand même. Bien. Je vais éviter d'aller au temple du temps. Ça, je le ferai plus tard. Je réfléchis et je me téléporte. Je ne sais pas trop. Bon, bref. Au pire, on y retourne comme ça. Solide sur les appuis, Link, quand même. Il a des genoux de compétition. Est-ce que je suis allé au fond de l'eau ? Oui. Pas ici, mais de l'autre côté. La sérénade. Ah oui, c'est vrai. Le lac, il y a. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Alors, je ne m'en souviens pas. Ok, pourtant c'est simple. bien vu. alors j'aime bien où c'est parfois je pense que c'est la première fois que je remarque on dirait une brume au dessus du lac c'est très brumeux on dirait c'est ce qu'il ya quelque chose là derrière attendez un petit truc non 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 m'intéresse pas tiens d'ailleurs pareil je suis jamais allé de ce côté là et je pense que de toute façon on va venir là on va atterrir ici dans cette rivière on va avoir l'occasion de passer là je sais pas si il y a quelque chose je pense pas ah mais la cocotte la cocotte du côté de la vallée guérudo je pense qu'elle peut servir justement à atteindre les corniches je viens d'y penser d'ailleurs je crois que j'ai fait comme ça à la fois où je la fois où il ya longtemps j'ai récupéré des choses en dessous entre du pont cassé qui doit plus l'être maintenant je sais plus salut ma grande tu vas bien il faudra faire l'aller-retour ok alors Est-ce que le pont est réparé? Oui il est tout propre, tout net. Alors on veut aller là nous, mais justement, je ne sais pas s'il faut la cocotte, si on va prendre la cocotte. La cocotte qui est, je crois qu'elle est là-bas. Je l'avais... Ah bah non. Elle est où cette cocotte? Ah, ça vibre, ma manette vibre. Il faut trouver. Le problème c'est que ça vibre un peu partout. Il y a une sculpture là déjà. Hop là. Quelle chance. Au moment où la nuit tombe. Mais ça vibre là aussi. Non, là non. Là oui. On va semer des bombes. Ou alors chant de... C'était quoi déjà? On va essayer. On va tout essayer. Non, chant des tempêtes. C'est dommage que ce soit des choses dont on se fiche royalement. Bon, je n'ai pas ma petite cocotte. C'est bien triste. Donc la corniche s'arrête là. On va d'abord aller sur celle-ci. Est-ce que ça marche sans les bottes? Je pense que oui, hein. Large, largement. Ok, donc là, il n'y a que des rubis. Et potentiellement un quart de coeur en face. Yes, ça m'en fait un tout plein. Pas du tout. Pas du tout. Ah si. Non. Non, pas du tout. J'ai donc 17 coeurs et un quart de coeur. J'ai mis autant de quart de coeur ici. Tu me dis qu'il y a encore un autre quart de coeur, c'est ça? Alors, peut-être au fond là-bas. Je ne sais pas. Il y en a un autre? Non, pour l'instant, dis pas. Je vais tenter de voir. Et peut-être au fond. Qui sait? Je vais tenter. Il faut que je remonte. Superbe. Magnifique. Bonsoir, HV Diffusion. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je te remercie. Est-ce que tu connais un petit peu ce jeu Ocarina of Time? Tu le connais par coeur. Par coeur, par coeur, par coeur? Le moindre quart de coeur. Ah, tu fais du OOT randomizer. Comme Akomiako ici présente dans le chat. Elle m'en avait parlé du randomizer. Le moindre rubis dans chaque pot. Ah oui, carrément. D'accord, oui, donc un aficionados de ce jeu. Et je peux comprendre. Il est magnifique. C'est vrai qu'en randomizer, ça change la donne, comme on disait avec... Ah non, c'est pas toi, Akomi. Ah pardon. Oui, j'ai... Pardon. C'était... Oui, Princesse Zouina. Excuse-moi, je me souviens plus. Enfin, je me souviens plus. Parfois, je mélange un petit peu... Entre vous, les viewers. D'accord, ok. T'es obligé de mémoriser... Elle est où, Epona? Elle est coincée? D'accord. Et il y a un truc qui me botte, que je ne connaissais pas, c'est... On en parlait? Euh... Non, c'est ça. Mais je crois qu'elle pourra pas venir, Epona. C'est la Master Quest. Oui, c'est vrai, voilà. Toi, Akomi, t'avais fait celui sur 3DS. Tu m'avais dit. J'entends Epona qui hurle, mais je crois qu'elle est coincée. Tant pis, on y va à pied. Oui. C'est... C'est Ocarina of Time. Mais avec les... De ce que j'ai lu. Avec les donjons et les temples... Différent. Et donc un peu plus dur. Et ça, j'aimerais beaucoup... Je ne savais pas que ça existait. Pour des gens qui l'ont fait, refait et re-refait, je trouve que c'est très intéressant d'avoir une version différente. et potentiellement plus hard. Ou même pas potentiellement. Plus hard, apparemment. Alors tu me dis, en Roadmizer, on peut aussi mélanger les donjons Master Quest. Ah oui ? C'est la version dure encore plus dure que la Master Quest. D'accord. Il faut être bien accroché. Il faut vraiment connaître le jeu par cœur, j'ai l'impression. Alors, j'en étais au deuxième quart de cœur. Donc, pour l'instant, on ne me dit rien. Je ne sais pas. Akumi, je te pose une question. Tiens, tu peux répondre. Ou toi aussi, HV Diffusion, si tu veux. Est-ce que le quart de cœur se trouve au fond ? Ici, là, si je saute, est-ce qu'il est au fond de l'eau ? Oui ! Ok, bon, j'avais une bonne intuition. Donc, je vais sauter avec mes bottes. Mes bottes de plomb. Parce que, donc, ce jeu, je l'ai fait et je l'ai refait depuis plus d'une vingtaine d'années. Et, en tout cas, il n'est pas là. Pas dans ce lit, déjà, de la rivière. Ah, pas au fond de l'eau ? Ah mince ! Ah mince ! Donc, ce n'est pas la bonne intuition que j'ai eue. Oui, donc, je disais, je l'ai fait et refait, mais je n'ai jamais eu tous les quarts de cœur et tout ça. Bon, là, je n'aurais pas tous les quarts de cœur, je pense, mais j'en aurais un max. Donc, ce n'était pas là, alors. Ah non, c'est là. D'accord, c'est ici, peut-être. Attendez. Je vois un rebord. Je vais aller voir. Merci du coup de main. Je cherche, je cherche, je cherche. Derrière la casquette, peut-être ? Tiens, petite pierre. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'elle me dit. Ok, il y a une échelle. Je t'ai vu, coquine. En fait, si j'avais une intuition à demi, une moitié de bonne intuition. Eh bien, voilà. 17 cœurs plus un demi-cœur. Maintenant, on est obligé de faire le tour. J'aurais pu me téléporter, tant pis. Tu l'as découvert cette année, celui-là, Akomi ? Pas évident. D'ailleurs, Akomi, tu avais réussi à trouver tous les quarts de cœur ? Tu as déjà réussi à trouver tous les quarts de cœur ? Oui, c'est ce dont on m'avait parlé en mode Rodomizer. Tout peut être mélangé. Comme tu me dis, les entrées des donjons, les boss. Est-ce que tu me dis encore les entrées de grottes ? Les champs, on peut aussi mettre les clés des donjons répartis partout, aléatoirement. Partout, c'est-à-dire ? Partout, tu parles des clés d'un donjon, partout dans le donjon, on est d'accord. On ne va pas compliquer encore plus ces choses ? C'est en cours, Akomi. D'accord. C'est en cours de récupération de tous les quarts de cœur de ce jeu. Oui, d'accord, vous devez connaître sur le bout des doigts le jeu. Vraiment chaque recoin. Ah d'accord, si. Les clés, vous pouvez les répartir. Enfin, ça se répartit soit dans le donjon, ou partout ailleurs dans le monde. Ah non, mais là, j'imagine même pas. Mais quel enfer ! Par exemple, une partie de randomizer comme ça. Ça peut te durer combien de temps ? Ça peut durer très très longtemps, on est d'accord. Où est-ce que je voulais aller, moi, déjà ? Au gymnase. Comment ça, Akomi ? Tu me dis qu'il y en a qui mélangent deux jeux ? C'est-à-dire ? Là aussi, je comprends pas trop. Tu me dis HV. Parfois, je te dis HV, ça dérange pas, c'est plus court. Tu me dis, tu peux mixer les tokens des sculptures-là, c'est-à-dire ? Ah oui, d'accord, tu tues une sculpture-là, tu peux avoir un item. D'accord. Soit dans les donjons, soit dans le monde entier. Ok. Ah, je vais, c'est plus court. C'est ce qui s'appelle mélanger des jeux, ce qu'ils appellent du multi-world. Mais concrètement, ça... On joue à Ocarina et un autre va jouer à Metroid. Ouais, je vois pas trop pour l'instant ce que c'est que le multi-world. Non, c'est pas ça, nous dit Akomi. Alors, je me dirige vers le gymnase. D'accord, les synths, ça fait partie Metroid. Je connais pas ce jeu. Je connais deux noms, je vois le personnage. Et j'ai jamais joué. Si ? Ok, d'accord. Ok, donc c'est un mix encore, d'accord. Étrange, mais ça doit être sympa. Bon, j'avais dit que pour ce soir, on allait rentrer dans le gymnase. Je vais faire deux, trois trucs et puis je vais stopper là. Euh, le gymnase, il est... Il est où ? Il est là. Ah, il est là. Ici même. Voici l'entrée du gymnase Gerudo. Carte de membre acceptée. Une session pour 10 rubis. Oui. Bonne chance, le nouveau. Ah, elle se paie ma tête. Bon. Elle ne croit pas à ma victoire. Alors là, j'ai très peu de souvenirs. On va commencer par la gauche. Tu me dis qu'il y a encore pire avec les âmes de monstres ? En gros, si pour ouvrir une porte dans un donjon, on doit tuer tous les monstres, on ne pourra pas car il faudra trouver leurs âmes avant pour les faire apparaître. Waouh. Mais là, c'est vous compliquer la vie. Ah bah, vous avez de... Vous avez de... Enfin... Comment dire ? Vous avez euh... Du courage, voilà. C'est ce que je cherchais comme mot. Et crée à ses ennemis en attendant record. Vous avez du courage pour vous lancer là-dedans. Personnellement, moi, ce n'est pas trop mon truc. Ce ne serait pas mon truc. Mais euh... Une fois qu'on y arrive, c'est vrai que ça... C'est gratifiant en soi quand on aime ce jeu. Et le 2. D'accord, tu ne fais pas des choses aussi pointues. Ouais, ça se comprend. Oui, là... Mais d'ailleurs, tiens, je reviens à ma question de tout à l'heure. Une partie, toi, euh... De randomizer. Ça te prend combien d'heures ? En moyenne. Amasse les joyaux. Ah oui, c'est vrai. De platine. Et évite pièges et dangers. En une minute trente, euh... On se dépêche. Ah purée, c'est vrai. Il y a des barrières de lave. De flammes. Euh... On va aller du côté droit, si je peux. Voilà. Attention, je crois qu'il y a des rochers qui nous tombent dessus. À l'Indiana Jones. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Ah, j'ai vu qu'au plafond, il y avait un... Une cible. Là, mur de flammes. J'en ai vu un au plafond. Non, c'est vrai. Entre 1h30 et 4h. Alors, je vais dire, c'est tout. Parce que moi, ça me paraît... C'est pas plus. En plus, il y a l'ombre des monstres. Ok. Mais vite, tu as de la bouteille. Mais bon, ça paraît quand même peu. Entre 1h30 de randomizer pour terminer le jeu ? Waouh. Oh, c'est bon. Hop là. On a qui font un randomizer Ocarina of Time et Majora's Mask en un seul. Donc, on a une porte qui nous mène dans le jeu Majora's Mask. Aïe. Et une fois reprise dans le jeu Ocarina of Time, il y a des objets par exemple de Majora's Mask dans le monde d'Ocarina. Il y a des objets d'Ocarina dans Majora's Mask. Ah oui, oui, oui. Mais c'est un fouillis sans pareil. Sans les bons objets, la compréhension sera obscurcie par d'innombrables mystères. Ok, donc je pense qu'il faut sortir notre ami Lomonocle. D'accord, pour un novice, ce serait entre 10 et 15 heures le randomizer. Ok. Mais c'est pas beaucoup, je trouve. Il y a combien de loups ici ? En fait, je sais pas pourquoi j'ai mis le Monocle. Ah si, c'est bon, j'ai vu un truc. Mais après, ce qui est intéressant, c'est vrai avec ça, c'est que le jeu change à chaque fois. Donc voilà, si on aime ce jeu, ça permet de faire plein de parties différentes. C'est cool. Attendez, juste avant, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Celui aux doigts d'argent pourra déplacer un bloc de géant. Je vais aller voir là-bas. Au plafond. D'accord, alors je vais de quel côté ? Parce que je vais où là ? Ça m'amène où ici ? D'accord. Ah mais je vais... Et de l'autre côté, je me tâte. Ça me parle, c'est sale en fait, à chaque fois que je rentre dans une salle, ça me rappelle des choses. Mais c'est vague. C'est vague, c'est vague, c'est vague. Je reviendrai là après. Je vais voir ce qui se trame là-bas. Oui, d'accord, oui, la façon de raisonner est totalement différente de la partie précédente. Salut les amis ! Des vers de l'enfer. J'ai pas compris parce qu'il y a tout qui s'est mis en même temps. Ok. Bon, de toute façon, on est plein, on s'en fiche. Allez, hop, on monte. Oui, tu as des habitudes à chaque fois que tu dois prendre. Pour la nouvelle partie. J'ai fait une erreur ? Ah ! Quelle erreur ? Est-ce qu'il faut que je retourne de là où j'étais ? Tu me dis, exemple, pour aller à un endroit précis, tu dois te dire quels items on a besoin pour débloquer, par quels moyens y aller. Exemple, la rivière, il te faut un sac de bombes où tu peux passer par les bois perdus. Il te faut les caissons. Il te faut les caisses Zora. Mais c'est euh... Ouais, d'accord, on doit connaître chaque chemin pour arriver à un point, à un tel point. Quel donjon est faisable ? Oh là là ! Ouais, 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 c'est euh... J'ai fait une erreur, tu m'as dit. Quelle erreur, Acomi ? Aurais-je oublié quelque chose ? Dans cette salle. Ah, j'ai oublié ça. Ah bah oui ! J'avais bien besoin de cette petite clé. Merci Acomi. Alors je rappelle, d'ordinaire, je ne veux pas de backseat, de solutions et tout ça. Mais un jeu, celui-ci, j'ai fait ce jeu-là énormément de fois depuis des années. Donc là, j'autorise des petits trucs par-ci, par-là. Pas à donner la solution, mais voilà, par exemple, comme ça, comme tu l'as fait. Acomi. Moi, ça me va. Et après, si je ne trouve pas, je demande. Bien sûr, mais il n'y a pas de souci, HV. Voilà. C'est bien. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Oui, oui, il faut adapter ses routes en fonction de la partie randomiser. Randomizer. Euh... La porte en bas, mais là... Je ne sais plus. Il y a les yeux de la statue. Est-ce que... Déjà, est-ce qu'il faut que je saute ? Parce que si je saute, bon, de toute façon, je vais sauter au pire. Tu parles trop sinon. Oui. Ah, moi, je comprends parce que c'est frustrant quand on connaît un jeu surtout comme vous, par cœur. Aveugle, cette statue. Et de voir quelqu'un... Bon, celui-là, encore, je le connais, hein. Pas non plus chaque rubis dans chaque pot, mais je le connais. Mais voilà, après, c'est... Il faut se dire, par exemple, sur un jeu que je découvre... Je crois que c'est ça, hein. Non, aveugle, c'est tout bête. Je crois que c'est avec les flèches. Euh... Quand on découvre, c'est comme vous qui découvrez un jeu. En fait, enfin, comme vous, comme n'importe qui qui découvre un jeu. C'est pas terrible. Ah ! Si tout le monde derrière donne les solutions. Voilà. Ah, sur Sky Wadsword ! Ouais, il va falloir se retenir. Et de trois yeux ? Alors ici, tu parles de cette pièce ou ici dans le gymnase ? HV. Oh, j'avais oublié qu'il y avait des laves. Ah non, c'est bon. Dans la pièce. C'est-à-dire, pour quoi faire ? Oui, c'est vrai, c'est pas bête. Bah oui, c'est tout bête. J'avais pas fait attention qu'il y avait... Enfin, si, j'avais fait attention, mais j'ai pas calculé. C'est vrai. C'est plus rapide. Tu as raison. Donc, euh... Là où... La porte est fermée encore, je crois. Ah ouais, un bain de pied de lave. Intéressant. Révèle le secret de cette pièce. Ah ! Quel est donc ton secret ? On va le découvrir ensemble. Attention. On voit qu'il y a plein de statues, là. À dégommer. À coups de masse des titans. Vous connaissez aussi tous les comportements de chaque personnage du jeu. C'est un travail titanesque, hein. Que vous faites là-dessus. Ah, oui, c'est pas faux. Enfin, c'est pas faux. Oui, c'est vrai que... Maintenant que tu me le dis. Dans la pièce d'avant, si je tombe dans la lave, je ratterris... Maintenant, c'est trop tard, mais... C'est vrai qu'on ratterrit à l'endroit où on est arrivé dans la pièce. C'est vrai. Il faut y penser à ça. Oui, une grande mémoire aussi. Ah, c'est une habitude. Je pense que c'est... Ouais, c'est une mémoire plus quelque chose... Des habitudes à prendre tout le temps. Oui, oui, oui. Ça, oui, ça. Je m'en souviens. Link reviendra toujours à l'endroit où il est arrivé dans la pièce. Pareil pour... Bien sûr. Ça, oui. Ça, depuis... Depuis le début, en fait. On s'en rend compte rapidement. Ok. En fait, je suis parti pour faire le gymnase. Entièrement. J'ai l'impression. Je vais pas m'arrêter dans mon chemin. Traverse les flots en feu. Let's go. Voilà comme tu dis, commis. Maintenant qu'on est parti. Et d'ailleurs, les randomizers, les parties randomizers, est-ce que c'est sur le jeu original comme là ? Ou est-ce que c'est... C'est aussi... Ça existe aussi en version 3DS ? Des frames d'invulnérabilité aussi pour ouvrir un coffre entouré de flammes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Sans désactiver les flammes, bien sûr. Bien sûr. C'est une ROM modifiée. Ok. Bon. Là, il s'agit... Oh ! La clé qui m'attend là-bas, sagement. Il s'agit de pas tomber dans la lave, bien sûr. Il va falloir que je trouve comment désactiver les flammes. Parce que moi, je ne sais pas faire avec les frames d'invincibilité. Est-ce que c'est un petit pic que tu m'envoies, commis ? En faisant référence au masque du lapin. Est-ce que c'est une vraie question ? Tiens, c'est peut-être une vraie question, en fait. Eh oui, parce qu'on a eu cette discussion avec Akomi. En fait, j'en étais au masque. Le masque du lapin. Et... Bah, je me suis trompé, en fait. J'ai inversé... Enfin, j'ai confondu avec Majora's Mask. J'avais souvenir... Enfin, un mauvais souvenir. Que dans celui-ci, le masque du lapin ne vous accélérait. En fait, c'est dans Majora's Mask. Voilà. Ah, peut-être, oui. Peut-être... C'est peut-être... Ouais, c'est peut-être... Pour ça, alors qu'elle avait confondu. J'ai ouvert... Ah mince ! Je me suis fait complètement avoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se réactive. Du coup, ça a ouvert quoi ? La porte à gauche. C'est un vrai labyrinthe. Là, il y a une clé. Bon. On verra... Je ne peux pas y accéder ici. On est d'accord. Ouais, je me suis fait complètement avoir par les flammes. Le retour de flammes. Je ne sais pas où je vais, mais c'est gigantesque. Amasse les gemmes sous-marine. Si vous voulez. Si vous voulez. On va s'équiper. Comment c'est déjà ? J'ai oublié. Comme ça. Comme ceci. Et ça doit être étrange de mélanger encore, mélanger Majora's Mask et Ocarina. Bon. J'avoue que c'est un petit peu le boxon. Mais voilà. Mais mélanger deux jeux qui n'ont rien à voir, comme tu me disais Metroid et Ocarina, ça peut être... Enfin, c'est très particulier. Et je ne me souviens pas de tout ça dans le gymnase. Je n'ai pas souvenir de ça. Là, alors, attendez. Je vais enlever mes bottes. Voilà, ce sera plus simple. Il y a du courant. Je ne m'y attendais pas. D'accord. Ok. Il y a des erreurs de codage et on peut s'en servir pour faire des choses. Attention. Ah oui. Comment ça s'appelle ce petit être ? Kokiyo. J'avais déjà vu son nom. Excusez-moi. Attendez. Hop là. Ah, ça... Ça va être embêtant, pardon. Pour récupérer ses... Ah, mais il va falloir tourner. Tournoyer en même temps. Très bien. Nous n'avons point le choix. Oui, c'est vrai. Toi, tu dis à Komi, le facteur est aussi drogué que le monsieur qui nous donne le champignon pour ensuite faire une mixture bizarre. Ça, c'était pour... C'était pour la quête bigoron, non ? Oh, je l'ai loupé. Bon, vous, vous m'embêtez. Ah, les petits gars. Des petits loups. Donc, ce qu'on va faire, voilà. On va se calmer. Il existe des raccourcis pour s'équiper des bots ? Ah oui ? C'est quoi les raccourcis ? Bon, comment je peux faire pour prendre ça, là ? Tranquillement ? Oh ! Ah oui, les raccourcis, tu parles comme dans les futurs, comme dans les Zelda d'après ? Au lieu de revenir sur la page de... Par l'écran de pause et tout ça ? C'est ça, hein ? Tu me parles de ça ? Voilà, c'est ça, le menu. J'avoue, ça, voilà. Quand je l'ai fait la première fois et tout ça, ça ne me dérangeait pas. Après, c'est vrai que ça devient lourd. Surtout quand vous, voilà. Quand il y en a qui font du randomizer, je suppose. Et c'est vrai que c'est assez... Ils l'ont rectifié, hein. D'ailleurs, c'est très bien. Oula, mais c'est pas... C'est pas évident, là. Oui, voilà, dans le temple de l'eau. Mais oui, il faut faire ça, en fait. Bien sûr. Oui, dans le temple de l'eau, bah voilà. On passe notre temps à switcher. Oui, ils sont... Ils ont été un petit peu vicieux, ici, les développeurs. C'est fait exprès, c'est le gymnase Gerudo. Je me souvenais que c'était dur. Enfin, c'était pas simple. C'était pas non plus extrêmement difficile, mais... Mais c'est pas évident. Vous appelez ça les toilettes de GTG, c'est quoi? Ah! Ok. Il m'en reste un. J'espère que c'est lui. C'est le dernier. Ah, d'accord. C'est le nom en anglais du gymnase Gerudo. Voilà, ça y est, on l'a terminé. D'accord, vous utilisez que le lexique anglais. Pour les randomizers. Et ça s'appelle Gerudo Training Ground. Ok. C'est notre cinquième clé. Très bien, je vais aller du côté gauche. Puisqu'on peut pas aller à droite, dans tous les cas. J'aurais pu aller à gauche, je sais pas pourquoi j'ai passé par là. Attention. Écrase ses ennemis en un temps record. Et j'ai une trente. Oui, vous connaissez tout en anglais. Eh, mais je les ai... Ah, mais non, non, on les a pas vus, eux. Ils ont des crêtes. Des... C'est même pas des crêtes, c'est... Comment on appelle ça? Des... Attends. Tu m'embêtes, toi, au milieu. On dirait des dinosaures, ces machins. Non. Ah non, reviens. Ah non, reviens. Ça va. Ça va, c'était assez simple. Ok. Encore une clé, peut-être? Si j'arrive à ouvrir le coffre. Épreuve. Ouvrez le coffre. Euh, oula, je suis dans une... Ah oui, ok. Et je ressors... Passe mettre des épreuves suivantes. Et notre trésor se crée. Récompensera ta valeur. Je suis à l'entrée. On est d'accord? J'ai vu qu'il y avait un oeil là-haut. Là, il y a un petit truc vert. Pourquoi tu te mets en vert, jeune fée? Serait-ce parce que... Il y a un coffre. Je sais pas. Je sais pas. Donc euh... Bah, je vais aller tout droit. Maintenant. Dans la gueule du lion. Ah oui! Ouvre la voie jusqu'au trésor secret en méritant les clés dissimulées dans chaque salle. Il me manque donc des clés. Bien sûr. Euh... Je peux dire ça. Ça a rien à voir avec la progression du jeu. Je sais ce qu'elle montre. C'est-à-dire... Ah, une avis. Euh... Dis-moi. Tu peux. Un trésor, malheureusement, sens d'utilité spéciale. Ouais, je m'y attendais un peu. Et d'ailleurs... Ah oui, j'ai trouvé un truc aussi aujourd'hui. Ça m'a fait rire. Elle cache une grosse fée en jouant le champ des tempêtes. D'ailleurs, la grosse fée, c'est quoi la différence entre la grosse fée? J'en ai vu une de grosse fée durant le let's play. Quelle est la différence entre la grosse fée et la grosse fée? Ça récupère vainqueur, par exemple. Ah, ça remet aussi la magie. D'accord. Oui, j'ai vu un truc. Donc, euh... Une pierre, vous savez, qui donne l'heure. Qui se trouve à côté du temple de l'esprit. Euh... Je suis allé lui parler avec le masque quand j'étais petit. Et ça m'a fait rire parce qu'en gros... Pierre Apotin, voilà. Ça m'a fait rire parce que c'est... Elle nous dit que dans le dynas Girudo, le trésor du dynas Girudo n'est pas en soi extraordinaire. Même si la difficulté est assez accrue ici. En fait, les développeurs ont mis ça. En gros, pour dire... En gros, vous attendez pas quelque chose de... De totalement fou. Et ça m'a fait rire. C'est la première fois que je voyais ça. Donc, c'est bien. Ça m'a fait... Voilà, ça m'a fait rire. Et là, c'est quoi? D'accord. Ah, d'accord. Et d'ailleurs... Tiens, je vais d'y penser. Je suppose que les gens ont recensé toutes les paroles de toutes les Pierre Apotin. Ce sera intéressant. J'irai voir... Parce que... Bon, je ferai pas ça. Je passerai pas mon temps à chercher les Pierre Apotin en étant petit. Mais je suis curieux de savoir ce que... Ce que toutes disent. Oui, oui. Et je viens d'y penser à l'instant. Mais ce qui est fou, c'est que ce jeu qui est sorti en 1998, suscite encore de l'intérêt quasiment 30 ans après. C'est... C'est incroyable. Oui, bah justement, j'ai mis... Attends. Tu me dis, t'as pas mal de petites blagues. Ouais, ce jeu, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça m'a marqué. J'étais tout jeune. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai plus de clé. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Bah c'est... Dans ma liste de jeux vidéo, c'est mon numéro 1. Tout simplement. Et j'ai plus de clé. Ha ha ! Alors... Et Link to the Past sur NES, je l'ai pas fait. Et il faut que je vois, mais je crois qu'il est disponible avec le pass là. Voilà, je joue. Regardez, hop là. Il y a un petit bug. La porte était ouverte. Dans cette salle, j'ai loupé une clé. Ah mince. T'en dis pas plus. Est-ce que... Attendez. Je vais peut-être mettre le monocle pas loin. On sait jamais. Un passage dans un mur ou un coffre dissimulé. Euh... Po, po, po... Bien sûr, je sais ce qu'il y a dans le coffre. Le gros coffre au centre qu'on a vu. Je ne le dirai pas pour l'instant. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. D'ailleurs, comme je disais, c'est un item... Qui est bien plus utile dans Majora's Mask que dans Ocarina. Ils ont fait en sorte de le rendre plus utile. Peut-être en l'air. Je ne sais pas. Elle est où cette clé ? Mais de toute façon, il m'en manque une. Mais je pense qu'il en faut plus. Déjà dans la pièce avec la statue et quatre yeux. Quatre yeux. Il y a un endroit... Je ne sais pas. Je ne pourrais pas accéder à la porte. Tu penses qu'il en faut deux encore de clé ? Sept en tout ? Mais j'en ai eu sept, non ? Je ne sais plus. Ce casse-tête. Bon, alors tu me dis là-dedans qu'il y a une clé... Donc par ici, on est d'accord. Donc là, je suis au bout. Nous sommes d'accord. Ah, tu n'as pas regardé ? Du coup, du coup, du coup, du coup... Là, je pense que c'est OK. Je regarde au plafond aussi. On ne sait jamais. Je regarde. Enfin, je tente de bien regarder. C'est l'entrée. On est d'accord. Ici, on va regarder tous les coins de la pièce. OK. Joli. Ça nous en fait une. Et là-bas, on a une porte. Et un coffre. Ah ! Est-ce que ce ne serait pas la pièce... En plus, on n'a pas de... Non, on n'a pas de carte. Yes, merci. Ouais, OK. Est-ce que ce ne serait pas la porte qui conduit à la pièce avec la statue ? Je suis où ? C'est là ? Ah non, c'est entre les poteaux, je suppose. Non, c'est là. Ici. Donc, ce n'est pas la peine. Quoi que. Je vais au bout. Mais normalement, il en faut encore une autre. Je me demande comment on ouvre la porte. Dans la pièce à la statue. À moins qu'il y ait une autre clé ici. Il y en a d'autres ou pas ? Là, je veux bien votre avis. Ici, il n'y en a plus. Bon. Et puis... Et puis, et puis, et puis... Je ne sais pas. Je ne vois pas grand-chose. Et l'autre que tu as vu, je t'ai donné un indice tout à l'heure, justement. D'accord. Est-ce que c'est un rapport à Navi ? Non ? Qui s'éclaire en vert ? Un indice indirectement. Oula ! Est-ce que je... Est-ce que je me souviens de ce que tu as dit tout à l'heure ? Vous avez dit beaucoup de choses. Alors du coup... Ah oui, c'est vrai, Akomi, tu m'avais dit... C'est vrai qu'Akomi m'avait dit que ce n'était pas un trésor foufou. Ça doit être un rubis ou quelque chose comme ça. Ou des flèches. Euh, tu peux donner un indice. Ok. Je vais déjà aller voir dans cette pièce. Enfin, dans la pièce... Bon, déjà, un truc, je pense qu'il faudrait faire, c'est... Juste donner un coup d'œil. Je ne sais pas si c'est utile, mais voilà. Ça prend deux secondes, un coup d'œil avec le monocle. Ça me rassure. Si je trouve, tu m'expliques après. Ok. Puis évidemment, Akomi... C'est vrai que tu m'avais donné envie de jouer au jeu sur 3DS pour voir... Pour voir les graphismes. Tu me disais que c'était terriblement beau. Oui, 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 oui. Tu parlais de... Ah, tu parlais de l'objet à la fin. Ah. Oui, qui n'était pas extraordinaire. Non, il ne sert pas à grand-chose. C'est la fierté d'avoir obtenu... Ah, mais oui, d'accord. Elle s'est ouverte, bien sûr. C'est magique. Mais oui. Ok. Quand on clear une pièce, qu'on finit les énigmes, les flags et activés, par exemple, le déverrouillage d'une porte. Quand on réalise un défi, on vérifie s'il y a en plus d'un coffre... Oui. Non, mais en plus... Non, mais je le... Normalement, je le sais. Mais pour moi, il était resté fermé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je n'ai pas vu à ce moment-là, en fait. Logiquement, on a une petite animation... Qui montre que ça s'ouvre. Eh oui, oui, oui. Mais c'était trop tard, je croyais que j'étais sorti de la pièce. Au moment où j'ai lu... Qu'en sautant dans la lave, on pouvait... Repop tout en haut. Bien sûr. Ah ouais, pourtant, j'étais persuadé qu'il y avait à chaque fois une animation plus... Le bruit des barreaux, par exemple, qui s'ouvre. Ah, je n'avais pas fait attention. Ok. Le mot rando ? Le mot rando est bloqué ? C'est vrai ? Étrange. Et c'est étrange que moi, je ne le vois pas. D'ailleurs. Que je ne vois pas que ça bloque, ce mot. Il y a des étoiles violettes, mais je ne les ai pas. Ouh là, ce n'est pas normal. Parce que vu que c'est moi la modération. Moi et le bot. Il est en train de prendre des décisions tout seul, sans m'en parler, le bot. Ça va pas le faire. Rando, alors c'est peut-être dans une autre langue, ça doit vouloir dire quelque chose. Un petit peu comme fagot. Et là, ça passe. Enfin là, je vois vos... Non mais rando, moi je l'ai. Tout à l'heure, c'est pour ça que je n'avais pas trop compris. Tout à l'heure, j'ai vu passer déjà a commis ton message. Mais moi rando, je l'ai écrit. Vous, vous avez des étoiles ou ça s'écrit ? La fagot, ça passe. Pour moi, ça passe en tout cas. Bon, étrange. Ça y est, on est arrivé à la fin du gymnase, Gerudo. Attention. La flèche de glace. Voilà, on est heureux de l'avoir obtenu. Bon, en fait, c'est les épreuves qui sont intéressantes. Beaucoup plus que l'item à la fin. Ça y est, l'item le plus inutile. Tout à fait, on est heureux de l'avoir. D'ailleurs, en parlant d'item, c'est vrai, il me manque une dernière bouteille. D'ailleurs, a commis, je ne sais plus, on en avait parlé de cette bouteille. J'ai déjà oublié. Comment on pouvait l'obtenir ? En randomizer, vous pouvez modifier. Ah oui. Pour que ça devienne des flèches de feu bleu. Ah purée, ça c'est utile par contre. Très, très utile. Bah, je pense. T'as changé, ah oui, t'as changé les habits de Link. Ah, sympa. Les âmes dans la plaine en tant qu'adulte. Il en a dix. Et elles sont spéciales. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai, on en avait parlé. Yes, c'est vrai. Bon, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas besoin de la bouteille. Et puis, je ne fais pas quelque chose qui m'enchante. Voilà, à faire. Onilink, c'est qui ? C'est quoi Onilink ? De Majora's Mask ? Bon là, je suppose qu'il faut faire un champ ou quelque chose. Bon bref. Si c'est pour obtenir des flèches ou... Eh bien, eh bien, voilà. On aura bien avancé aujourd'hui. Non, je n'ai pas fait tous les masques dans Majora's Mask. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait tous les masques. Donc, ce sera l'occasion de le faire une fois que j'attaquerai le... Le let's play de Majora's Mask. Alors, attendez. Hop là, voilà. On se met comme ça. On ne va pas tarder à se quitter. Petit mode discussion. Yes, je pense qu'on va faire tous les masques. Ce sera l'occasion en live. Ça va être sympa. Enfin, s'il y a du monde, si déjà Comit est là assez souvent, ça peut être vraiment sympa. S'il y a d'autres personnes en plus. Si HV, tu reviens. Bah écoute, pas de soucis. Moi, ça me fait toujours plaisir. Ah non, non, non. Pas de spoil. Pas de spoil, sauf si vraiment, je trouve que la quête... Voilà. Si ça s'étire en longueur pour les masques et tout ça, je peux demander des indices. Voilà. Pour que ça avance un petit peu plus rapidement. Tu connais pas mal aussi Majora's Mask. Mais pas autant qu'Ocarina. Un Majora's Mask, c'est pareil. C'est difficile à tout retenir. Il y a beaucoup de choses. Bien sur ce... On a terminé le Temple de l'Esprit. On a terminé le Ziminas Gerudo. La fois prochaine, on s'attaque au château. On va aller dans le temple, déjà. Et ensuite, on va aller dans le château. Il y aura pas mal de choses à faire. Alors, jeudi... Jeudi soir... Non, jeudi, c'est Mario Kart, pardon, Comi. Ah oui, parce que j'ai mis que... Pardon, c'était l'après-midi, c'est vrai. Alors, je pense que ça va être difficile l'après-midi. J'ai pas changé. Mince. Je suis navré. Parce que du coup, il y a des choses qui sont greffées à mon emploi du temps. J'ai mis l'après-midi. Tu as trouvé une faille. C'est-à-dire une faille sur quoi ? Parce que demain, jeudi et vendredi, l'après-midi, ça va être difficile que je fasse du live. Ouais, 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 ouais. Ouais, je sais pas encore. Pour l'instant, je vais le laisser dans le programme. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Ah mais toi, HV, t'as une chaîne aussi où tu fais du randomizer ? Il a mis S et ça a pas bloqué. S pour ça, c'est ça ? Alors, j'ai bloqué pour le SAVA. Le SAVA ne passe plus ici. Le truc, c'est que je peux pas bloquer ça. Si je bloque ça, ça marche pas. SA, en fait, bah non. Puisque c'est un mot à part entière. Donc je peux pas. Non mais en tout cas, le SAVA, S A V A, c'est impossible. Je vais les bloquer. Non, non, non. On a Epona qui cabre de temps en temps. Ça me fait rire. Ouais, voilà. Ça marche comme ça. Du coup, là, vous faites... Là, tu fais exprès. C'est pire. Tu fais exprès de vouloir écrire ça et ça. Voilà. Non, non, c'est Cédille. Toujours. On oublie pas. Bien. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, les après-midi de demain jusqu'à vendredi, c'est pas sûr que je puisse. Voilà. Donc, les soirs, je serai là. Les après-midi, peut-être pas. On verra. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Et je vous dis, alors, on se retrouve demain soir pour la suite de Super Mario Bros. Wander. Et merci pour ton follow, HDV. HDV. HDV diffusion. HDD. Voilà. C'est sympa, toi. Bonne nuit. Oui, tu m'as complètement coupé la chic. Il faudrait que je passe voir ce que tu fais. C'est vrai que j'ai peu de temps. Je suis un piètre consommateur de vidéos que ce soit YouTube, etc. Twitch. C'est très rare. Et ouais, il faudrait que je passe voir ce que tu fais. Un petit randomizer pour voir à quoi ça ressemble. C'est vrai que ce sera intéressant. Donc, voilà. Je pense que j'essaierai de passer pour... Ne passe pas maintenant. Ça va me spoil. Mais je connais le jeu. Je connais Ocarina. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Oh, salut, GG. Tu vas bien ? T'arrives fil au moment où j'allais couper le live. Ça va ? En forme. Mais ça fait toujours plaisir de voir des gens qui passent par là. Bah oui, ça va très bien. Je te remercie. Grosse session ici sur Ocarina of Time. Eh bien, merci. Je vais... Merci. Ravi que tu sois passé. D'ailleurs. Très sympa. Voilà. Hey ! Ah, attendez. Navi qui veut nous réveiller. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Celui qui nous attend au temple du temps. Ne serait-ce pas... Mystère au prochain épisode. Allez, sur ce, je vous laisse. Ouais, spoil. À moitié. Bon, on s'en doute un minimum. Mais... Je suis d'accord, GG. C'est un jeu... Pour moi, c'est le numéro un des jeux. Tous jeux confondus que j'ai fait. C'est vraiment un jeu incroyable. Et à chaque fois, j'y prends plaisir. Notamment là, en live, puisque j'ai fait des choses que je ne connaissais pas. Donc, je suis plus que ravi de le faire en votre compagnie. Eh bien, bonsoir, HV. Voilà. Eh bien, GG, merci d'être passé. Bonne soirée. Bonne soirée également à Komi. Merci à tous les viewers. On se retrouve donc demain, 21h, pour Super Mario Bros. Wander. Et toi, tu restes toujours sur Skyward Sword. Non mais je comprends, je comprends. Il y a les préférences pour chacun. Aucun problème. Bref. On s'arrête ici demain soir. Super Mario Bros. Wander. Peut-être... Non, pas l'après-midi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais 21h sur... Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à demain. Ciao, ciao.